Donc Itch, tu as proposé à Chaos qui a refusé, Nord c'est bon, les fées, tu te sens, tu commences à reprendre tes esprits un petit peu. Faut pas rester là. Ouais je suis d'accord. Ils sont où les autres ? Ils ont voulu traverser et aller voir ce qu'il se passait derrière. Je pense qu'ils tendent trop loin leur chance. Tu veux qu'on parte vers où Itch ? C'est moi qui te demande en premier, droite ou gauche ? J'ai l'impression que ça a l'air sympa. Vu ma chance, mec, je vais te laisser choisir le terrain. On parle dans la tête par contre. Alors qu'on soit bien d'accord, Itch et Arconis vous partez de votre côté, et Nord et Chaos vous rentrez. On va les attendre quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait du prisonnier ? T'es d'accord avec moi Sam pour me dire qu'à droite ça a l'air moins grotte, plus façonné humain qu'à gauche. Oui effectivement, tu vois que ça a été la même maçonnerie que le reste des sous-sols en fait. C'est aménagé. Allez, on va à droite. Je passe devant. Euh... Non. Je ne peux pas trop être devant ou passer devant, honnêtement. Après, on se met en mode furtif et on avance doucement en prenant attention à tout, au p'tiège. La dernière fois que je fais ça, je m'en supprie. Donc vous pouvez avancer discrètement si vous le souhaitez, oui. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et on se parle par pensée donc. Ok, donc Itch, tu aperçois un couloir avec au nord une porte, au sud une porte. Bon, j'aperçois un couloir avec au sud une porte et au nord une porte. Est-ce que tu vois quelqu'un ? Non, elles sont fermées je crois. Elles sont fermées, on est d'accord. Elles sont fermées, oui. Est-ce qu'on entend du bruit d'ici en dehors de la bête qui est derrière nous ? D'ici, vous n'entendez pas de bruit non. Si ce n'est effectivement les mastications de la créature. On va avancer et se rapprocher un peu et je vais essayer au fur et à mesure d'écouter, de me concentrer sur les voix qui me reviennent derrière les portes. Je t'en prie. Il y a des trous de serrure, on voit bien à travers, tu devrais en profiter. Quand vous arrivez au niveau des escaliers, vous entendez des éclats de voix, de rire, quelque chose de très animé, des insultes qui claquent, des rires gras. Et ça vient de la porte au sud. Au nord, il n'y a rien de particulier, en tout cas de là vous n'entendrez rien. Je propose qu'on aille sur celle du nord, qu'on l'explore déjà une première fois, si elle est ouverte et ensuite on verra, en faisant doucement l'ouverture. Allez allons-y discrètement. Vas-y. Que c'est qui ouvre la porte ? Le plus doué des deux. C'est Hitch à ce moment-là. C'est ça. Vas-y, tu t'en prie. Une ouverture de porte, je crois qu'elle est ouverte. Elle est ouverte. Tu vois, quand tu ouvres la porte, le bruit se fait un peu plus insistant. Tu entends des pichs, des glouglous, de choses qui sont en train de bouillir. C'est l'atelier d'un alchimiste ou d'un mage en fait. Il y a tout un tas d'ustensiles, de tubes à essai, de molécules qui passent dans des circuits de verre. Un bureau empli de documents. Sur les murs, il y a plusieurs inscriptions kabbalistiques. Au sol, une créature dessinée à la main levée avec quelque chose qui ressemble à du sang et une écriture que tu ne connais pas. À l'instant où tu ouvres la porte, tu vois un rat qui se faufile vers l'autre porte qui se trouve à l'est de la pièce. Tu veux intercepter le rat ou pas ? Toi, tu es trop loin. Ça y est, il faut tenter un truc. Je me suis rapproché entre temps, je suis à côté de lui quand il ouvre la porte. Si je vois le rat sortir, j'essaie de l'attraper avant qu'il aille vers l'autre porte. Itch a le temps de réagir, mais pas toi. Tu tentes de tirer un carreau sur le rat, le rat esquive ton carreau, tu le loupes totalement. Il passe sous la porte, le rat. Saloperie, putain de merde. Kasson, Kasson. J'ai fait un petit... Quoi ? Tu veux te casser où ? Repartir ? Ils vont voir le rat, ils vont savoir que ça vient de là. Vous n'avez plus d'offrande pour passer de l'autre côté ? On se taille, on se taille. Vite, vite, vite. On se taille, on se taille. On se taille. Chaos 3. Je suis pas là, bon fou. Oh, Itch. Oh non. On est bon là. Parce qu'en fait, quelques secondes après, Nord et Chaos, vous entendez des mécanismes. Exactement un peu le même bruit que vous avez entendu lorsque vous avez appuyé sur le bouton en pierre. Des murs qui vibrent de la poussière qui tombe. Il y a un passage qui s'ouvre ici. Sacre bleu ! Nord, un portail ! Une porte secrète, c'est encore ouverte. On va essayer de faire profil bas. On va se cacher derrière les caisses. Peut-être qu'on est pas repérés. Donc t'as le mécanisme qui vient de s'ouvrir, Nord. Le mécanisme ? Nord, à couvert. Une porte ? Une porte. Un passage secret similaire, ensuite t'as activé. J'empoigne ma lance. Ouais. Et... avançons, avançons. Approchons. Peut-être que c'est nos compagnons qu'on trouve un passage secret. Sois prudent. Ok, donc tu avances et tu fais quoi comme action ? J'avance prudemment, tel un chasseur. Ok. Et ensuite ? Je me prépare. Ok, merci. Donc tu te prépares à attaquer au cas où ? Je ne peux pas attaquer à balancer ma lance en avant. Ok. Je vais voir les autres. Donc... vous voyez un homme surgir du passage secret. Au moment où il passe dans le champ de vision du rouge, l'interface dit... Chef ! Chef ! Aidez-moi s'il vous plaît ! Aidez-moi ! Ils m'ont capturé ! Et là il se retourne un peu étonné. Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi... pourquoi vous êtes là ? Qui es-tu ? Vous. Vous êtes chez moi. Dites-moi qui vous êtes. Je n'ai pas à me présenter. On n'est pas là, non, pour faire des cimes agrées. Ah oui ? C'est ce que nous allons voir. Il entreprend de jeter un sort sur vous. Aux sont les... Aux sont nos deux compères. Oh... Il est... il est clairement hostile. Ah il vient de nous muterer là avec ça ? C'est ce que... C'est ce que nous allons voir. Vous n'allez pas vous en tirer à si bon compte. Bah je vais me prendre des fléchettes. Il fait jaillir de ses mains des fléchettes violacées qui viennent se planter dans vos chairs en fait. Ah ouais mais moi je suis pas protégé un peu derrière le rouge, entre les tonneaux et tout. Il n'y a pas de jet d'esquive, rien du tout là. Non, non. C'est de la magie pure, ça te transfert, c'est les muscles directement. Oh la violence ! Carlos, c'est à toi. Ah je retourne un coup de bouclier dans la tête du rouge qui est cadenacé là. Tu veux le bouscule ouai ? Ah je l'assomme. Pour ne pas être gêné. Vas-y. Et donc après ? Et de l'autre main, j'envoie une flamme magique moi aussi sur ma cible. Tu tentes mais visiblement ses défenses magiques sont trop puissantes. Il n'y a que faire de ta flamme sacrée. Et Nor ? Euh je crie... Arconis, Hitch, vous êtes là ? Hé mais Nor t'avais droit à une opportunité avec ta lance. T'étais armé. Oui, d'ailleurs, avant de jouer ta prochaine action, tu peux effectivement tirer une javeline sur lui. Fais-le maintenant, je t'en prie. Donc maintenant, quand il a surgi effectivement, au moment où il a jeté le sort, tu as essayé de le perturber pour le contrecarrer, tu n'as pas réussi. Là c'est à nouveau à toi de jouer. Ah d'accord. Bon, je vais sur lui, et j'active ma rage. Donc ça c'est une action bonus. Et puis à demain. Excellent, la rage. En fait, ton épée à demain, tu n'as pas pris conscience de ce que tu faisais. Il est hors de toi avec ses projectiles magiques. Et tu files un coup, tu le décapites, littéralement en fait. Et son corps tombe sans vie. Et là, je me retourne vers un autre qui est attaché. Il est dans les vapes. Il est terrorisé. En plus, c'est un plus de cookie qu'il a pris sur la tête. J'avoue, tu m'intimites quand même, du coup, parce que je prends le regard pour moi, là. Donc tu l'as décapité, littéralement. Non, calme-toi. Très beaucoup. Bon, quelle rage. Je retourne voir les autres. Ouais. Tu l'as au S. Ouais, ben, mal barré pour avoir des renseignements. On ne peut plus rien espérer dans celui-là. Oh, il m'a attaqué, quoi. Ah oui, oui. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Le bé qui croyait fuir par son passage secret, il s'est fait intercepter par l'Organ Fury. C'est cool. Les autres temps, ils sont tranquillement en train de fouiller le bureau pendant que nous, on a combattu, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Ils sont en train de fouiller, quoi, ces crevards. Donc, tu as décapité le mage qui s'est présenté à vous. Je ne sais pas qui c'est. Mais tu l'as tué sur le coup. Et dans votre pièce, tu as entendu des bruits... Une porte qui s'ouvrait. Non. Tu as repris un peu tes esprits. Il Charconis, vous êtes là ? On a du calme, Nord. On ne sait pas si on ne va pas attirer les autres. Donc, Hitch, tu entends Nord t'interpeller. Il doit être à plus d'une dizaine de mètres, en fait. Yébé, Nord ! On vient de tuer le chef. Yébé ? Vous n'avez pas chômé ? Il n'y a plus rien de votre côté ? Si, il y a encore des choses à voir. Alors que j'étais partie dans ma folie, vous êtes partie... Eh ? Eh ? Ouais. C'est plutôt toi qui est partie. Ouais, ouais. Non, mais vous n'êtes pas trop inquiétés de mon sort. Ouais. Tu nous as fait du Nord tout cranché ! Ouais, ouais, ouais. Attends, c'est bon qu'il y a au moins, mec. On n'était pas censé savoir si ça allait pop sur vous. Je vois qu'on ne peut pas compter sur beaucoup de gens. Arconis, tu peux récupérer une potion de visibilité, hein, du coup. Ouais, ouais. Ouais, du coup. Et je continue à fouiller la pièce. Je regarde un petit peu les écrits, c'est les choses intéressantes. Donc, Hitch, qu'est-ce que tu fais ? Euh, je me rapproche du tout. C'est un trou dans le mur, du coup ? C'est quoi, ça ? Ouais, c'est un passage secret, ouais. Tu récupères aussi des composants, Arconis. Tu récupères du mercure, de la bille de dragon et de l'essence d'ombre nuit. Bah, me fouillons ce bureau et ce lit. Donc, Hitch fouillait le bureau, Nord ? Nord, il fouillait le canal, ouais. Alors, sur lui, il avait un bâton. Il portait un bâton tout en verre, en fait. Totalement transparent. Tu le prends, tu le... Qu'est-ce que tu fais ? Tu le sous-pèses, tu le sous-pèses, tu vois qu'il est résistant, qu'il paraît aussi solide que Duchesne. Malgré son aspect de verre, il pèse facile un kilo ou deux, quoi. Hum, j'aime, j'aime, ça me plaît. Ensuite, tu trouves sur lui 130 pièces d'or, pardon. Une bourse bien remplie. Je propose qu'on retourne au village et qu'on emmène le prisonnier. Donc toi, tu proposes de retourner au village ? On embarque le prisonnier et on le fait juger à Fandalin pour ses crimes contre les villageois. Hitch, tu fouilles le bureau, donc. De ton côté, tu trouves 180 pièces d'argent, 5 carmélites et 2 pyrites, donc 2 pierres précieuses. 2 pyrites, c'est ça ? Ouais, 2 pyrites et 5 carmélites. J'ai tout noté Hitch, je te fais confiance. Tu trouves aussi 2 parchemins et une lettre qu'il était en train de lire, visiblement. Parchemins et une lettre. Et parchemins, c'est quoi ? Bah, il faut que tu me fasses des jeux d'Arkane. Sans pierre ou pas ? J'ai fait un jeu d'Arkane. Ah, donc c'est un parchemin de... Le premier est un parchemin de charme personne. Pas maaaal, ça me plaît. Le second est un parchemin de boule de feu. Goot, 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 goot ! Euh, tu notes ça ou je note quoi ? Bah, j'ai tout noté, après tu vas le prendre au cieux, je m'en fous. Ah, moi je vais le prendre, j'ai envie de m'en servir tous ces trucs-là, ça peut être utile. Je le prends sûrement à ce truc-là, t'inquiète. Tu prends un parchemin de charme personne et un parchemin de boule de feu, je les note pas alors. Ouais, ouais, je m'en occupe. Il suffit de le tenir et de lire l'incantation, en fait. La baguette magique est enfermée dedans. Non, ça c'était sur le corps de Glastav, pour l'instant c'est Nohre qu'il est entre les mains. Mais moi je veux bien faire un jet d'Arkane sur le bâton de verre, hein. Alors déjà, sur la lettre, tu vois que la lettre est frappée d'un seau. Le seau représente une miseuse araignée noire, en fait. Un seau d'encre. Et tu t'empares de la lettre et elle dit ça. Je vous en laisse prendre connaissance. Hum, hum. C'est-à-dire qu'ils ont pas la lettre. Seigneur Albrek, quelqu'un connaît ça ? Oui, Yarno Albrek, c'est le compagnon que recherchait Sildar en arrivant à Fandana. D'accord. De l'Alliance des Seigneurs lui aussi. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils cherchent la carte. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas eue en ayant le nain ? Ben la carte, il y a de grandes chances que ce soit Legobourse qui l'ont avec Gundren. Non mais ça, c'était avant qu'il le capture, je pense. Je pense. Je suis pas certain. C'est pour ça qu'il a disparu avec sa carte. Albrek, c'est le mage qui avait été envoyé normalement pour... Pour sécuriser la zone, pour s'occuper du truc local. C'est celui qu'on recherche et qui a disparu depuis je sais pas combien de temps. Enfin, qu'on recherche. Oui, non mais qui est recherchée depuis je sais pas combien de temps là. Voilà. C'est ça, effectivement. C'est Sildar Winter. Sildar Winter qui l'avait... Il avait pas de nouvelles de Yarno Albrek depuis deux mois. Et c'est effectivement l'Alliance des Seigneurs qu'il avait envoyé à Fandalen pour préserver les intérêts de la kit. C'est un réunion noir de Medurin qui va y arriver. Donc, lui, c'était Seigneur Albrek. Bon, après moi, je voudrais pas vous perturber trop, mais il y a encore des gens en dessous, dans la pièce juste en dessous. Ah, c'est mal que tu le dis. Non mais... Tu le sais, on a barricadé la porte, mais bon, faudrait quand même s'en occuper parce que le bruit qu'on a fait, je suis sûr qu'on va être soit attendus, soit... Ça signifierait peut-être qu'Albrek est détenu prisonnier ici ? Possible aussi, oui. Est-ce que ce bâton... Prisonnier ou non, en tout cas, il a été bellement décapité. De quoi ? Non mais c'est Glacef qu'on a décapité par Albrek ? Non mais Albrek, il est avec lui. C'est la personne à qui il décrit et il lui dit de nous capturer. Donc Albrek, il est de son côté. Attends, attends, je comprends pas. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que c'est Glacef et les Rouges qui ont capturé Albrek. Et là, il est en train de lire le courrier d'Albrek. Ah non, non, non. Tu veux dire qu'Albrek, il est de mèche avec Glacef et les Rouges ? Ah c'est vrai qu'Albrek était un mage. Glacef, visiblement, était un mage aussi. Donc euh... Donc euh... Albrek et Glacef seraient la seule et même personne. On pourrait sûrement trouver plus d'informations en finissant d'explorer si quelqu'un. Essaye de faire parler le prisonnier, de savoir qui c'est celui qu'on vient de tuer. Ouais, en tout cas... En tout cas, si Albrek... Fais parler le prisonnier là ! C'est qui ? C'était qui lui ? C'était Glacef, c'était notre chef. Et tu connais Albrek ? Un magicien ? Hum... Il se faisait... Par où on te donne à la bête ? Il se faisait appeler comme ça aussi parfois. Lui là là, la Star ? Par les chefs. La Star ? Oui. Et qu'il a écrit Albrek ? Ok, c'était une seule et même personne, on est d'accord. Quelle est cette confrérie de l'araignée noire ? L'araignée noire ? C'est celui qui a tiré ses ordres, Glacef. Nous l'avons jamais vu. Albrek, tu veux dire ? Moi, je vais voir avec mes compétences en histoire si le symbole me parle. Généralement, c'est une iconographie très présente chez les Elfes noirs. Surtout ceux qui vénèrent la déesse, Lot, la reste de la déesse, Araignée en fait. D'accord, je leur explique ce que je connais de ça. Ensuite, est-ce qu'il faudrait prendre nos dispositions avec Sildar ? Parce que s'il fait partie de la lance des seigneurs et qu'il est pote avec Albrek, il est peut-être contre nous lui aussi ? Non, à mon avis, il ne faut surtout pas l'avertir parce qu'il doit être au courant de rien. Et si on l'affole, les supérieurs vont savoir qu'Albrek est mort. Et du coup, après, ils vont pouvoir se retourner, alors que là, ils vont peut-être continuer à envoyer des messages, tu vois ? En pensant qu'il est toujours vivant. De quoi ? C'était déjà bien d'affecter le leader des rouges. Nord a pas compris. Le cadavre est encore là de Glastaf. Et la tête aussi. Ok, je vais utiliser mon kit de déguisement pour prendre son apparence. Couplé avec mon anneau de mage. C'est vrai qu'il a pas abîmé la tenue. Il a... J'ai pas besoin de la tenue. Il a sauté la tête. Moi j'ai une idée aussi. Je dis que Nord, il rentre dans la pièce en-dessous où il y a tout le monde qui effeste toi. Et il jette la tête de Glastaf sur la table et il leur dit, Cassez vous, bonne naze. Quoi ? Il y a encore d'autres ennemis ? Il y a encore du monde, non ? Il y a du monde qui effeste toi en-dessous, une sorte de petite salle de repos pour les soldats ou je sais pas trop quoi. Bah je pense qu'il y a du monde parce que ça a l'air d'être la taverne ou un truc comme ça quoi. Il y avait des éclats de rire et tout. Effectivement, vous avez attendu quelque chose d'assez animé quoi. On a tué leur leader franchement. Alors que jette la tête du leader, ils vont plus rien faire, ils vont se parler. Euh... Ils vont nous sauter dessus plutôt non ? Non, 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 non. Je vais pas vous laisser profaner un cadavre supplémentaire ? Non, non, non. Mais il lui a pas déjà coupé la tête ? J'avais cru comprendre ça. Ouais mais c'est pas une raison pour la jeter en pâture ? Non, 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 moins malin que vous mais quand même. Mais quand même. On a besoin de retrouver Gendry. Heech, pour répondre à ton jet d'arcane sur le bâton de verre, tu sens un puissant enchantement d'abjuration. Mais tu ne sais pas exactement ce qu'il fait. Abjuration, c'est-à-dire ? Généralement, c'est tout ce qui permet de créer des forces physiques telles des armures, des boucliers, des choses comme ça. Tu peux me le passer, Norm ? Que je l'analyse un peu plus et que j'essaye quelques-uns, trois trucs avec. Norm, bien t'automne du bâton, prends-le. Merci, Norm. Est-ce qu'il y a des bouquins sur la magie et tout ça dans l'endroit où on est ? Il doit y en avoir, mais est-ce qu'il y en a des intéressants sur lesquels il pourra prendre des choses des magiciens ? Et dans un langage démoniaque ou autre, tu sais, un peu plus compliqué ou un peu moins grand. Il y a des livres sur les arcanes, après il faut me demander peut-être quelque chose de précis. Je cherche tous les bouquins qui me paraissent être écrits, enfin qui sont écrits en démoniaque en fait surtout. D'accord. Si il faut remonter un lien historique pour retrouver les personnes avec qui il aurait contact et les recherches sur quoi vous êtes. C'est surtout ça en fait que je cherche. Pas de soucis. Vas-y, fais-moi un G d'investigation du coup. Pour voir si tu arrives à t'en sortir au milieu de cette bibliothèque frozenance. 20. Pas mal. Tous deux. Ok. Non, non, bah oui, mais j'ai fait un G perfection. C'est cool. Un 20 naturel. Tu vois qu'il étudiait pas mal la démonologie. L'invocation en fait des créatures d'un autre plan, d'un plan démoniaque. Et il s'intéresse aussi un peu à la marge à Necro aussi. Je le dis en direct à Hitch pour qu'il joue pas trop avec le bâton. Vu qu'il essaie de faire des invocations, il travaille sur des invocations démoniaques et sur tout ce qui est lié à la necromancie. Certainement que le bâton est enchanté en ce sens là. Donc qu'il joue pas trop avec quoi. Je joue avec la magie mais je l'analyse. Du coup bah je te dis qu'il y a un autre. Tu trouves notamment un ouvrage qui te semble plus pertinent que les autres, très complexe, s'appelle Deprofondis. Du moins en démoniaque, je te le traduis en langue classique. Je le prends. Ok. Bah du coup vous voulez garder secret l'identité de Glasdaf à son art ? Ouais je pense que c'est pour son bien, c'est mieux. Bah il le cherche hein, c'est son objectif premier donc comment tu veux ça ? En fait c'est pas que je vais le cacher longtemps, je voudrais juste profiter du fait qu'il le sache pas. Pour que ceux qui veulent contacter Glasdaf ne sachent pas qu'il est mort pour l'instant. Parce qu'à partir du moment où il va le savoir, il va le donner aux autres seigneurs et les autres seigneurs vont le répercuter et ça va tout le monde le savoir. Le truc c'est qu'une draine faut qu'on sache où on est. Donc à la limite tu te fais passer pour le mage et puis tu dis t'es là le plus haut gradé, viens me voir. Y'a un mec qui va se lever, qui va venir te voir, tu lui dis, tu te rappelles où est-ce qu'on a, enfin je sais pas, tu te rappelles où est-ce qu'on a envoyé ce nain, ce nabo ? Je sais pas, t'essayes subtilement de le faire parler quoi. Ouais ouais, c'est ce que je comptais faire mais il va me falloir du temps pour me préparer, faut que je compte au moins trois quarts d'heure quoi. Pour que je sois crédible au niveau de l'imitation du visage et tout ça. D'accord. Ouais donc là il va être une heure pour que tu prennes forme. Donc on va sur place, c'est ça ? Plus j'y passe de temps, plus j'ai de chance que ça réussisse et que je trompe les gens en fait, c'est surtout ça. D'accord. Faut compter bien euh... Et après réfléchis bien ton speech que... Et qu'est-ce qu'on fait des quatre Lascar qui restent ? Les quatre Lascar, c'est-à-dire ? Bah je sais pas, vous dites qu'il y a encore des mecs qui mangent au son ? Ah oui, mais je sais pas s'ils sont quatre, ils sont peut-être plus hein. Ah oui, vous les voyez pas ? Je croyais que vous pouviez les jeter la tête, les les jeter. Non, on a juste entendu qu'il y avait du monde qui était en train de boire et de se repaître et de rigoler quoi. On sait pas combien ils sont du tout. Mais il y a des probabilités qu'ils soient quatre. Ouais, il doit bien y avoir un mec en second là, dans le lot. Ah c'est sûr. Après moi j'ai une dernière tâche à faire, je... Ça m'embête de laisser la créature démoniaque ici aussi. Ah. Mais en gros si vous voulez, je suis un drakei d'or, loyal bon, donc je suis l'équivalent d'un croisé quoi. Donc je peux très bien utiliser une âme démoniaque à des fins x ou y, mais après je vais toujours la pourchasser et la détruire quoi. De toute façon elle est là, si tu veux on revient, on reviendra la tuer quoi. Oui oui c'est ça, il faudra qu'on revienne la pourchasser dans tous les cas. C'est ça. Je t'ai trouvé bien sympa avec qu'elle n'empêche de lui flirer. Parce qu'on en avait un intérêt mais ça m'empêchera pas d'aller la tuer derrière. Loyal bon c'est essayer de sauver les gens à tout prix et d'aller vers le côté bénéfique à tout prix. En plus ça devait avoir de la valeur cette gornouille de jade. On va la récupérer de toute manière, tu vois. Ouais elle devait avoir de la valeur oui je pense, une gornouille de jade avec des pierres précieuses et tout en or. Et tu l'aurais pas demandé sinon moi ? Re, bah je me doute. Re ! Bon on a eu une super idée. Argonis il fait mission impossible. De quoi ? Encore une mission de suicide ? J'ai l'impression que vous faites que ça. Non non c'est pas une mission de suicide là je vais du coup récupérer les vêtements du gars là. Ouais. Et j'ai utilisé mon kit de déguisement pour améliorer ma tenue et essayer de me faire passer pour lui. D'accord et dans quel but ? Et dans le but d'aller voir les 4 gars qui sont en bas dans l'autre pièce et de me faire passer pour le chef et essayer d'extorquer des informations. D'accord. Notamment sur les gens qui sont en contact et sur éventuellement le réseau, les choses comme ça. Dis comme ça ça a l'air super fort mec. Bah foireux... je sais pas si ça a l'air foireux... Ok bah très bien. C'est compliqué dans le sens où je suis censé être le chef et je suis censé tout savoir mais... Je t'ai vu affronter une porte il y a plein de temps. Rien à voir mec, c'est pas une preuve de force. Donc fais moi un G avec ton outil de déguisement pour voir si je peux revenir... Quoique non je vais te le faire cacher. Non ne fais rien. Tiens. Il y a quand même du cas. Oui oui que tu mets une heure quand même. Je mets du temps, je prends du temps. On met une heure. D'accord. Pas de soucis. Ca sera pris en compte. Et les 3 vont m'ont donné leur avis hein. S'ils me disent que ça correspond pas et tout je recommence hein. Enfin à 3 quand même on arrivera à savoir si je ressemble un peu ou pas. On a tous les 3 assis sur le lit et on te regarde défilé. Parce que j'utilise le déguisement et c'est avec l'anneau que je prends la forme donc... Même si c'est mal fait ça va être très bluffant quoi. Sa tête est en deux morceaux. Non mais ça c'est... Non bah oui mais tu l'as coupé au niveau du coup tu l'as pas coupé en deux. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant qu'ils se déguisent ? On remet l'orque au fer. On a l'impression que je vais au carnaval t'sais. On remet l'orque au fer. Ouais remet le dans sa cellule. On l'enferme. Non non non. Non non non. Tu l'enfermes pas dans la cellule. On l'embarque dans la pièce du chef. D'accord. On donne des morceaux de glace taf au démon ou quoi ? On ramène tout dans la pièce du chef. Les cadavres tout ça là. Non 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 non. Mais attends mais il y a encore du monde s'il les appelle à l'aide. Pour ça. Mais non il va sortir. Tu vas pas faire rentrer quelqu'un dans la pièce du chef. C'est le contraire. Tu sors de la pièce du chef. Ils disent qu'ils ont entendu encore des rouges. En fait il y a un petit couloir et derrière il y a une autre pièce. Et bah ouais non mais ça c'est la pièce du chef non ? Ça c'est la pièce du chef. Et du labo. Bah alors et bah c'est pas un moulin. Non c'est pas un moulin puis on l'a barricadé donc ils peuvent pas rentrer dans tout le cas. Faut qu'ils fassent le tour par l'extérieur et la créature bouche. C'est le temps d'amasser. D'amasser dans le ménage. Sous-titrage ST' 501